Musique Bonjour, bienvenue dans Isoulan, consacrée ce mois-ci à l'économie. Quatre reportages dans quatre îles différentes. Direction tout d'abord l'île de Chypre, où vous le verrez, la crise économique a touché de plein fouet une grande partie de la population. Nous reviendrons en Corse, où vous le verrez également les viticulteurs mis sur la qualité des produits. À Malte, ce sont les gens en ligne qui ont connu un fort développement grâce à une fiscalité favorable. Enfin, pour terminer, direction les Baléares, où l'hôtellerie de luxe est en plein essor. Depuis le mois de mars 2013, l'île de Chypre vit sous perfusion. Ce territoire d'un million d'habitants a reçu une aide internationale de 10 milliards d'euros. Toutes les couches de la population ont été fortement touchées par la crise économique. Vous allez le constater, pour les Chypriotes, le niveau de vie a considérablement baissé. C'est une matinée très calme dans la boutique d'Alkis Stavrinos. Une de plus. Au premier semestre de cette année, le chiffre d'affaires a baissé de 15%. Après 35 ans de métier, Alkis s'interroge. Avec tous ces frais, c'est très difficile de garder le magasin ouvert. Si j'étais le seul concerné, je fermerais probablement. Mais mes enfants travaillent maintenant avec moi et je pense surtout à eux. Que feront-ils si je ferme le magasin ? En deux ans, Alkis a dû licencier six de ses 14 employés. Sa femme et lui travaillent sans rémunération et leur fils, Georges, a vu son salaire diminuer de 65%. Il gagne aujourd'hui 500 euros par mois. Il y a tellement de chômage et c'est si difficile de trouver du travail que je suis obligé de faire avec, en attendant que les choses s'arrangent. Ici, avant, il y avait un commerce qui, comme vous le voyez, est fermé maintenant. Et c'est comme ça dans toute la rue et même dans tout le pays. Il faut dire qu'il y avait à Chypre trois fois plus de commerce par habitant que la moyenne européenne. Les banques prêtaient sans compter et chacun pouvait se lancer. Aujourd'hui, la chute est rude. 30% des petites entreprises ont mis la clé sous la porte. Le commerce a énormément baissé et on ne sait pas quand ça va redémarrer. Avant, Nicosie était une ville très commerçante et assez aisée. Mais malheureusement, la situation s'est dégradée au point que vous pouvez constater. Un moratoire sur les dettes, la baisse des taux d'intérêt qui atteignent 12 à 13% sont les solutions proposées par la Fédération des artisans et commerçants, peu compatibles avec les mesures imposées par la Troïque. Chypre bénéficie d'un plan d'aide de la Troïka de 10 milliards d'euros assorti de mesures d'austérité drastiques prévoyant la privatisation d'entreprises d'État et la réduction des dépenses publiques. Nous traversons une phase difficile de reconstruction mais c'est à travers cette phase difficile que nous pourrons bientôt redémarrer l'économie et ainsi nous pourrons créer de nouveaux emplois. Ce jour-là, Alkis Tavrinos, le marchand de chaussures, se rend à sa banque. C'est du secteur bancaire et de ses crédits faciles qu'est partie la crise chypriote. L'une des principales banques du pays, l'Aïki, a fait faillite et pour sauver le système, une partie des avoirs des épargnants a été saisie. Un véritable coup de tonnerre, Alkis ne sait toujours pas s'il pourra un jour récupérer en partie les 350 000 euros qu'il avait à la banque. Moi, je dis que c'est un crime. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie pour mettre de l'argent de côté se sont retrouvées du jour au lendemain sans leurs économies. Comme de nombreux chypriotes, la famille Constantinou doit rembourser un crédit. Et avec 6 enfants, âgés de 24 ans à 6 mois, ce n'est pas chose facile. La maison, construite il y a 16 ans, n'est pas tout à fait terminée. Le couple doit toujours 60 000 euros à la banque et le taux d'intérêt est passé de 5 à 7,5 %. À cause de la crise, Dimitris a perdu l'un des deux emplois qui l'occupaient. Alors aujourd'hui, les fins de mois sont très difficiles. Beaucoup de choses ont changé. On ne peut plus cumuler deux emplois comme avant. Nos enfants n'ont pas de travail et ne peuvent pas nous aider à la maison. 500 euros de salaire, 250 euros d'allocations familiales, voilà pour les revenus de la famille. 500 euros de crédit, 250 d'eau et d'électricité, voilà pour les dépenses fixes. Alors, pour se nourrir, les Constantinous sont obligés de demander de l'aide. Nous sommes à Nicosie, dans les locaux de l'Union des familles nombreuses de Chypre. Ici, c'est l'un des endroits où nous stockons la nourriture. Ce sont des entreprises et des particuliers qui nous donnent ces provisions. Des étagères presque vides, l'aide se fait à flux tendu. On trouve ici de l'alimentation, des jouets, des vêtements. Le président et les deux salariés préparent les dotations pour la rentrée scolaire. Le nombre de familles dans le besoin est en constante augmentation dans ce pays de 800 000 habitants. Sur l'île, nous aidons 2500 familles. Alors qu'il y a 3 ans, c'était seulement 500. C'est malheureux. Et la crise frappe à tous les âges. L'année dernière, 7200 jeunes chypriotes sont partis tenter leur chance à l'étranger. Cette jeune fille vient de terminer des études en événementiel, son amie en architecture et ils ont deux choix d'avenir différents. Je suis fière d'avoir terminé mes études et obtenu le diplôme que je souhaitais. Je suis optimiste parce que c'est un diplôme de haut niveau et je pense pouvoir trouver un travail ici. Je vais essayer de trouver du travail à l'étranger, même si ce n'est pas facile non plus, mais à l'étranger, j'aurai un salaire annuel de 30 000 euros. Alors qu'ici, ce serait 12 000 à 16 000. Le taux de chômage à Chypre est de 17 %, 40 % chez les jeunes. Le pays attend beaucoup aujourd'hui de l'extérieur. La Banque européenne de reconstruction et de développement a annoncé un plan d'investissement sur l'île jusqu'en 2020. Malte compte aujourd'hui beaucoup sur le développement des sociétés de jeux en ligne, un secteur qui emploie 8 000 personnes sur ce territoire de 400 000 habitants. Vous allez le constater grâce à une fiscalité très avantageuse. C'est devenu un secteur clé pour l'avenir économique de ce territoire. Bienvenue à Malte, chez Chili Poker, une société d'origine française installée sur cette petite île. Vous êtes dans les bureaux de The Turf Limited qui gère le site qui s'appelle theturf.com ou theturf.fr qui propose du pari sur les courses hippiques installé à Malte depuis 2005. Si vous prenez la journée d'aujourd'hui, ça a commencé par des courses à Singapour, des courses en Suède, puis des courses en France, puis des courses en Belgique, puis des courses en Angleterre. Donc en fait, ça couvre une tranche, une plage de temps assez large d'une douzaine d'heures puisque ça commence en Asie. Donc avec le décalage horaire pour nous ici, il est tôt et ça se finit aux Etats-Unis. Donc avec le décalage horaire dans l'autre sens, pour nous, il est tard. Poker, bingo, Paris Sportif Casino, près de 300 sociétés de jeux sur Internet se côtoient à Malte et plus particulièrement sur le Stromb, sorte de promenade des Anglais avec vue sur le port. Nous sommes à Xira dans la banlieue de la Vallette et tous les poids lourds européens du secteur sont là, des sites fondés par des Anglais, des Suédois et quelques Français. J'avais le choix pour monter un site de jeux en ligne soit l'Angleterre soit Malte en Europe et pour des raisons quand vous êtes entrepreneur et que vous ne vous lancez de rien, Malte est évidemment plus accessible que l'Angleterre et il y a aussi des avantages fiscaux évidents et une qualité de vie qui n'est pas désagréable. Quand vous travaillez sur une quarantaine de pays, Malte est très international, c'est très cosmopolite, vous avez la chance d'avoir de nombreuses nationalités donc on va quand même concentrer notre développement international ici et avoir une partie en France. Car le gouvernement français a décidé d'autoriser progressivement les paris sportifs et autres, poker sur Internet, pas encore les casinos en ligne. Et pour ces sociétés qui ont combattu à distance le monopole de cet État sur le secteur du jeu, c'est une vraie révolution. Dans le passé, certains dirigeants ont été classés hors la loi, soupçons de gestion frauduleuse, rumeurs de blanchiment d'argent, rien ne leur a été épargné. L'accusation de blanchiment d'argent sur Internet ne tient pas dans notre activité puisqu'on reçoit de l'argent de la Société Générale en France pour le mettre sur le crédit lyonnais. Je vois mal comment on pourrait blanchir de l'argent en faisant cette activité-là. Tout ce qu'on fait est tracé et traçable. On connaît tous nos clients, on vérifie leurs identités, on connaît leurs moyens de paiement, c'est extraordinairement contrôlé. 800 millions d'euros en 2009 pour les seuls joueurs français. Quant au marché européen, aujourd'hui, premier marché mondial, il pourrait être 20 fois supérieur. Quand on annonce des chiffres considérables on parle des mises. Mais les mises, ce n'est pas nous qui les gardons, ce n'est pas notre chiffre d'affaires. C'est de l'argent qui tourne mais que nous ne retenons pas. Et c'est d'autant plus du fantasme que dans le système français de demain, il va y avoir un niveau d'imposition très élevé qui va porter sur les mises et que le grand gagnant, comme souvent, ça va être l'État. Surtout l'État français qui a tout de même fini par constater le savoir-faire de ses expatriés. Oui, François. Cette société développe des solutions de jeu pour les sites du monde entier. Son directeur général français connaît bien les réglementations publiques et les moyens de protéger les joueurs contre les abus ou l'addiction. Certains dispositifs peuvent s'avérer très efficaces mais sont-ils vraiment compatibles avec l'intérêt des États ? Le jeu est une manne pour le gouvernement qui attend des recettes fiscales importantes et donc on espère que les mesures qui ont été prises jusqu'à maintenant par des groupes comme le nôtre pour protéger les joueurs vont être renforcées grâce aux dispositions légales qui sont prises aujourd'hui. À Malte, un service d'autorisation et de contrôle des jeux en ligne délivre des licences de différents niveaux selon le degré du risque financier encourus par les joueurs. Son rôle ? Vérifier le sérieux des sociétés et les dispositifs mis en place pour repérer et stopper à temps les joueurs compulsifs. L'addiction est un vrai sujet pour les opérateurs de jeux en ligne tout comme pour le gouvernement. En ce qui nous concerne, on essaie d'être un opérateur dit responsable donc nous avons une certaine éthique. C'est évident qu'il faudra faire attention. Maintenant, il ne faut pas se focaliser uniquement sur les gens, sur les quelques profils, oui, et ça arrivera malheureusement qu'ils peuvent potentiellement perdre quelques milliers d'euros. 4000 personnes travaillent à Malte dans le secteur du jeu. La plupart sont jeunes et diplômés, ils n'ont pas vraiment des allures de corsaire. Pourtant, ils ne pouvaient pas jusqu'au printemps 2010 valoriser leur expérience sur le sol français. La loi leur ouvre bien des perspectives. Demain, grâce à cette loi qui est votée, on va nous reconnaître le droit d'exercer cette activité en France, ce qui est une victoire. La contrepartie de cette victoire, c'est qu'on va payer des impôts, mais après tout, quand on exerce une activité quelque part, on paye des impôts, c'est normal. Et la deuxième contrepartie, c'est que nous allons pouvoir reverser une partie de notre chiffre d'affaires aux organisateurs des courses, qui est une chose à laquelle je suis très favorable, parce que ça va permettre d'alimenter le financement des courses et de contribuer au développement de cette activité. avoir maintenant une réglementation en France, c'est quelque chose de formidable. Est-ce qu'elle va correspondre aux attentes du public ? C'est une question qu'on peut se poser. Les internautes ont eu l'habitude de naviguer à travers le monde. Aujourd'hui, on va leur imposer un mur de Berlin construit autour de nos frontières et on peut s'interroger sur la manière dont ils vont apprécier cette perte de liberté. Perte de liberté pour les joueurs et peut-être, du moins si les sites de jeu partent s'installer sur le continent, une perte de ressources pour Malte. Le jeu a été l'un des ingrédients de sa croissance économique durant les années 2000 et personne ne veut voir la roue se remettre à tourner. Dès les années 1989, face à l'effondrement de la production de vin, les viticulteurs corse ont dû réagir. Ils ont privilégié la qualité plutôt que la quantité. Vous allez le constater aujourd'hui, grâce à leur singularité, les vins de Corse se retrouvent sur les grandes tables du monde entier. À la découverte des vignobles insulaires, Nicolas Strombone, élu meilleur caviste de France en 2011, reste sans conteste l'un des ambassadeurs les plus passionnés pour défendre les qualités de la production insulaire. Ça, c'est du moins, ça. C'est plus sec. C'est plus sec. Moins de l'amour que le précédent. C'est vrai. Une invitation et un constat. Aujourd'hui, le vignoble corse s'inscrit naturellement dans l'excellence. On va voir si on trouve. Si on ne trouve pas, ce n'est pas grave. Le vin de Corse est demandé dans toutes les grandes tables du monde, ça veut dire qu'il y a sa place. Est-ce qu'il est meilleur ou moins bon que d'autres, c'est ce consommateur en juillet. En tout cas, il a une place, ce qui est déjà pas mal. Bonjour. Bonjour, Mickaël. À 35 ans, Gérard Courrèche fait partie de cette nouvelle génération de vignerons qui a réussi ce pari de la qualité. Au mois de juin dernier, il fut d'ailleurs cité dans l'article que le New York Times consacrait au renouveau de la production vinicole insulaire. Dans son village de Cognocoli en Corse du Sud, Gérard Courrèche propose un vin bio avec une méthode de travail traditionnelle, voire ancestrale. Ses rouges, notamment, se retrouvent dans les meilleures tables internationales. Le résultat d'un choix bien précis de production en privilégiant les cépages locaux. On essaye de respecter au mieux le terroir, de vinifier au plus simplement pour vraiment avoir chaque sélection parcellaire une expression différente et vraiment travailler vraiment le plus simplement possible les vins pour que le terroir s'exprime au mieux. On travaille surtout sur la finesse et sur l'élégance. On fait très peu d'extraction sur nos vins. On travaille plutôt à la bourguignonne en cave vraiment dans la simplicité et l'authenticité de nos cépages et de notre terroir. C'est les anciens qui avaient raison alors si on vous écoute. Les anciens ont toujours raison. Gérard Courrèche a démarré avec son père Alain à l'âge de 20 ans. Oui, celle-là fait presque un kilo. Deux générations pour une même passion, celle de la vigne et de la défense d'un produit de qualité. Avec cette exploitation d'une vingtaine d'hectares, il produit environ 70 000 bouteilles à l'année. Seulement 30% de sa production reste en Corse. Le reste à l'exportation, notamment sur le marché américain et canadien. Là, on va te faire bouter le garni 2013. Travailler en famille, une transmission naturelle chaque génération amenant son savoir-faire. La mise en bouteille en décembre. Ils ont une formation que je n'avais pas moi. Je me suis formé sur le tas. Et il y a eu des techniques, des conditions de vinification qui ont été améliorées, cuivinox. Donc on est en culture bio, on va manger tout à la main. Et je pense que c'est très important pour la qualité déjà du raisin et la qualité du vin après qu'on veut obtenir. La Corse a des vins qui sont remarquables et il faut jouer au maximum là-dessus pour se faire connaître. Et je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de vignerons qui arrivent à placer leurs vins aux Etats-Unis, au Japon, dans des pays étrangers. Et très, très bien en Corse avec certains cavistes. Voilà, je crois que c'est... Le but est de jouer au maximum sur la qualité pour arriver à des résultats qui sont très positifs. Pierre Aquavive a fait partie de ces vignerons qui se sont battus pour redonner une nouvelle image à la production insulaire. Un label qu'il n'a pas été toujours facile d'imposer. La solution choisie, parier sur la typicité et l'authenticité. 180 000 bouteilles produites à l'année avec une prédominance pour les vins rouges, fruités, amples et volumineux. La tradition, les racines, la typicité, c'est notre credo qui est essentiel. C'est même le fondement de la véticulture corse moderne, je dirais. Mais préserver cette typicité, préserver les qualités de toutes les caractéristiques de nos raisins, de nos tréroirs, c'est utiliser les technologies modernes. Dans tous ces domaines, une véritable réflexion identitaire s'est développée, accompagnée aussi d'un travail scientifique. Donc on est sur un verment qui me très chargeant, pour avoir beaucoup de gras et beaucoup d'expressions aromatiques. La culture du vin en Corse a su s'adapter en alliant modernité et tradition. Le vignoble corse entend inscrire ses bons résultats dans la durée. Mais un danger le menace aujourd'hui. a trop privilégié la production de vin rosé, le risque est réel de dénaturer le vignoble insulaire. En 2000, seulement 30% de cette production était réservée au rosé, le double aujourd'hui. L'histoire de la Corse ces dernières années pourrait quelque part se confondre avec celle de sa vigne. Une recherche de l'authenticité et la défense d'une identité jamais démentie. Pour Charles Baudelaire, l'âme du vin chante dans les bouteilles. Aujourd'hui, il est une île où cette âme s'exprime dans ce cas-là de Meilleur. Sur les 60 millions de personnes qui se rendent en Espagne chaque année, 10 millions visitent l'archipel des Baléares. C'est un secteur, le tourisme, qui emploie une grande partie de la population de ce territoire insulaire. Et vous allez le constater ces dernières années, l'hôtellerie de luxe a connu un fort développement. décapotable de rigueur, diamant éternel, boutique exclusive, c'est le grand luxe, même si bien sûr tout un chacun n'a pas accès à ce monde. Avec les suites des hôtels, c'est le même phénomène. La suite la plus chère du monde se situe à Genève dans l'hôtel du Président Wilson au bord du lac Léman, 60 000 euros. c'est ce que vous coûte une nuit dans la suite royale. Mais au Baléares, le haut de gamme aussi dans l'hôtellerie a trouvé naturellement sa place. Voici quelques-unes des chambres les plus luxueuses pour ceux qui ont les moyens bien sûr d'y séjourner. Le long des plages de Blanès, l'un des complexes hôteliers les plus luxueux de Mallorque reste sans conteste le Saint-Régis Mardawal. Des stars de cinéma comme Tom Hanks, Holberry ou Cameron Diaz ou bien les Rolling Stones ont dormi ici. Voici la suite la plus luxueuse de l'hôtel, 170 mètres carrés dans un style classique méditerranéen. Ici, c'est la suite Diamant, notre suite la plus prestigieuse. Nous en avons deux. c'est le plus haut de gamme dans l'hôtellerie de luxe. On peut relier entre elles ces deux suites pour n'en faire qu'une seule. C'est un produit qui intéresse beaucoup les grandes familles, surtout pendant les mois d'été, en particulier les familles arabes. Une des caractéristiques de cette suite, c'est sa terrasse avec cette vue imprenable sur la mer et nos jardins. Ce type d'installation comprend les services d'un majordome qui est l'assistant exclusif du client pendant son séjour. Il s'occupe de tout, de la décoration, des fleurs. Il aide à défaire la valise ou à la préparer pour le départ. Il prépare le bain, serre le thé l'après-midi. Il s'occupe de toutes les réservations, comme celle du spa, tout ce que lui demande le client. Nous avons eu ici beaucoup de gens très connus. Nous avons ainsi accueilli la famille royale d'Arabie Saoudite. Une suite comme celle-là coûte entre 2500 et 4500 euros la nuit. Autre choix, 4500 euros la nuit était pour cette autre suite du Juwamera Hotel du Port de Solaire. L'établissement se situe le long de la plage et propose 120 chambres de très grand luxe. Cette suite, on l'appelle l'Observatoire. C'est celle qui est située à l'étage le plus haut de l'hôtel. De là, tu domines tout. Le point de vue est exceptionnel. Nous avons un télescope pour observer les étoiles, les bateaux de pêche qui rentrent en fin d'après-midi ou le phare. C'est une suite avec une chambre que l'on peut agrandir jusqu'à trois autres chambres. En tout, près de 200 mètres carrés. Avec, chez nous, une particularité. Cette suite se situe dans une partie de l'hôtel totalement privée. Depuis son arrivée jusqu'à sa sortie, le client n'est jamais mais en contact avec les autres touristes. Cette prise en charge en VIP s'accompagne de détails révélateurs comme tous ces équipements de grandes marques, le tout pour une expérience unique. Avec ce bouton, vous maîtrisez tous les éléments de cette chambre comme l'ouverture des rideaux ou des fenêtres. Tous les services de cette suite sont assurés par un majordome. Nous proposons aussi la présence d'un chef cuisinier qui peut préparer les repas devant les clients. Et si tous ces équipements ne suffisent pas, on peut aussi bénéficier des services d'un spa privé, bien évidemment. Tout cela à un prix. Les prix pour ces services peuvent varier entre 2 200 et 4 200 euros par nuitée. Les familles qui viennent font des séjours en moyenne de 2 à 3 semaines. Pour une durée de 20 jours, il vous en coûtera 88 000 euros. Mais s'il y a un hôtel que l'on peut considérer comme le symbole du luxe à Mallorque, c'est bien la résidence de Deya. Une de ses dépendances, la villa est sûrement la suite la plus luxueuse de Mallorque. Cette suite possède beaucoup de charme et vous ne pourriez pas la reproduire dans n'importe quel autre hôtel en Espagne ou même dans le monde. Ici, c'est la suite présidentielle de notre résidence. On parle ici d'un espace intérieur de près de 180 mètres carrés. Les vraies raisons qui expliquent le succès de cette suite auprès de notre clientèle sont surtout liées à sa partie extérieure. C'est une merveille de points de vue sur le village, sur la montagne et bien sûr sur la piscine qui apporte une vraie valeur ajoutée à ce produit. Le charme et le luxe se conjuguent pour un secteur en plein essor. Les baléares deviennent une destination haut de gamme. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles découvertes dans les îles de Méditerranée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada